Alors on se retrouve directement à l'écran de sélection des personnages le jeu est jouable à deux joueurs et donc nous avons le choix parmi quatre personnages qui ont chacun à peu près leurs caractéristiques sachant que je vais prendre Smatcher car c'est le plus costaud et il nous sera très utile en fait alors le jeu dispose de sept chapitres là on va attaquer avec le premier comme vous le voyez actuellement à l'écran sept chapitres qui nous donne au total 22 stages différents voilà premier niveau le parking c'est parti alors il faut savoir que ce jeu dispose de plusieurs versions ce que je veux dire c'est qu'il est sorti sur plusieurs supports là on est sur la version de 64 mais il est sorti sur la première playstation également sur pc si je ne m'abuse le jeu a également connu une suite fighting force 2 mais franchement moi je n'aime pas du tout ce jeu parce que tout simplement fighting force quand je l'ai fait et quand j'y joue encore aujourd'hui parce que je l'ai sur j'ai la version nintendo 64 également la version playstation donc vu que la ps3 est rétro compatible ça m'arrive d'y jouer à deux sur ma ps3 et le pistolet dans la gueule et donc qu'est ce que je disais oui et que donc je joue principalement à ce jeu à deux joueurs mais le 2 il n'est jouable qu'à un seul joueur et je crois même qu'on n'a pas le choix au niveau de la sélection des personnages on est obligé d'incarner hawk l'autre garçon en fait donc enfin je sais pas c'est un jeu que j'avais vachement attendu à l'époque et puis quand quand je l'ai vu en magasin en fait j'ai retourné la boîte pour m'assurer qu'on pouvait jouer à deux ce qui était une formalité je me souviens j'étais carrément à la caisse c'est dans une grande surface j'étais à la caisse je comptais me le prendre et puis au moment de poser sur le tapis le tapis roulant à la caisse je regarde derrière pour patienter et puis je m'aperçois qu'il y avait écrit un joueur et là je suis devenu fou oula qu'est-ce qu'il fait lui il est buggé une chance oh putain mais je suis vraiment con et il reprend et il me reconne et mais toi tu vas mais putain mais crève bref donc pour dire que le fighting force 2 avait été une déception alors que le premier du nom donc celui qu'on teste actuellement c'est vraiment un beat them all exceptionnel alors on va parler tout de suite des graphismes vu que c'est la première chose que l'on voit quand quand on lance le jeu ok alors c'est vrai que ça va très très bien vieillir comme comme une majorité des premiers jeux les premiers jeux 3d c'est vrai que contrairement contrairement à la 2d la 3d vieillit plutôt mal en général et là c'est vrai que ça pique un peu les yeux vous voyez que tout est un peu carré les textures sont pas géniales allez et donc voilà c'est de la 3d qui a mal vieilli tout simplement on va pas chercher midi à 14h alors ici un petit truc sympa c'est que quand on pète le distributeur des canettes tombent et voilà et ça nous régénère notre vie donc oui il ya une très grande interactivité avec les décors qui est quelque chose que j'avais vraiment vraiment très apprécié le jeu à l'époque parce que bon voilà vous êtes pas vraiment par exemple vous êtes dans un ascenseur vous pouvez carrément les arracher pour vous vous en faire une arme pareil avec pas mal de trucs les extincteurs voilà je sais pas si ça par exemple je peux l'enlever ouais donc c'est plutôt appréciable c'est vraiment appréciable sachant que ce matcheur le personnage que j'incarne actuellement comme il est plus costaud que les autres lors du premier niveau du parking il peut soulever le moteur de la voiture alors que les autres ils en seront tout simplement incapables donc pour parler du gameplay c'est un gameplay super basique coup de poing coup de pied se déplacer couvrir enfin encore une fois rien d'exceptionnel c'est un jeu qui se veut assez basique comme pas mal de de bits à molle de l'époque et c'est efficace il faut le dire c'est c'est efficace voilà je vais me reprendre un peu de vie alors ça c'est pas bon je vais jeter ça vous voyez par exemple cette part de fer que j'ai pris c'était tout simplement ça venait tout simplement de la distributeur de canettes donc cette interactivité qu'on peut avoir avec les décors c'est vraiment quelque chose d'appréciable voilà donc est-ce que c'est ici qu'il faut aller pourquoi pas ici vous voyez l'extincteur je vais le prendre bon où est-ce qu'il faut aller on va s'en débarrasser alors si je m'abuse c'est ici voilà un autre distributeur qu'on va ils sont pressés de démolir et maintenant on va leur démolir la tronche alors lui il a un flingue il va falloir vite l'arrêter d'accord allez sachant que si je reste immobile l'autre avec son revolver il va me shooter allez donc ouais par contre ce qui est chiant au niveau gameplay c'est que les personnages sont assez lourd je pense que ça se voit ma façon de jouer les personnages sont sont assez lourds et là moi je vais me faire buter je me cache dans le coin il n'y a plus de munitions je vais mourir je vais mourir vite que je prête les canettes ça va me faire un peu de vie donc voilà sinon que dire on a parlé des musiques qui sont vraiment des musiques d'ascenseur c'est pas des musiques qui vont qui ont marqué puisque c'est un jeu qui est sorti quand même il y a il y a plus de 10 ans ce ne sont pas des musiques qui je ne peux même plus la récupérer c'est pas des musiques qui ont marqué qui ont marqué l'industrie du jeu vidéo mais bon voilà donc voilà par exemple le niveau de l'ascenseur que je vous disais ici si je me place bien allez putain voilà hop vous avez vu au passage un petit bug je suis passé au travers du mur voilà de nombreux bugs oui mais bon c'est pas plus souvent que ça c'est juste un petit bug graphique des bugs de collision l'intelligence artificielle qui n'est pas très fut fut et puis voilà franchement comme on dit c'est un jeu pop-corn c'est à dire pour passer une bonne soirée une petite soirée entre potes vous mettez fighting force et je vous assure que c'est encore aujourd'hui vous allez passer de de bons petits moments avec ce jeu mais l'inconvénient de tout jeu pop-corn comme on dit c'est que vous allez tout simplement pas revenir dessus vous allez y jouer une fois deux fois et puis c'est le genre de jeu qui deviennent vite lassants quoi surtout si vous êtes seul après à plusieurs c'est vrai que c'est fun c'est assez répétitif et ça devient vite chiant allez on va essayer d'aller prendre allez ici vous voyez il y a quand même pas mal de problèmes au niveau de voilà la hache donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de fighting force donc 22 stages à découvrir 4 personnages disponibles le jeu est dispo sur playstation sur pc il me semble comme actuellement l'itendo 64 sachant que vous pouvez le trouver d'occasion c'est pas un jeu qui est rare bien qu'on ne le trouve pas à chaque point de rue quand même mais voilà vous pouvez le trouver pour pas trop cher et sincèrement c'est un jeu que je conseille mais bon pour y jouer à plusieurs bien sûr tout seul comme je l'ai dit c'est assez répétitif alors aussi vous pouvez voir qu'en dessous de ma barre de vie quand je frappe un ennemi on peut voir le nom de cet ennemi ainsi que sa barre de vie ce qui est un bon point et puis quelque chose que j'affectionne dans les jeux dits anciens c'est l'aspect scoring vous pouvez voir au dessus à côté de mon nom du nom de mon personnage plutôt mon score actuel et donc vous pouvez ainsi défier vos amis à faire un meilleur score que vous voilà donc je pense qu'on va se quitter après ce niveau que je réfléchisse si j'ai parlé à peu près sinon le j'allais dire le bestiaire eh oui nos rosters au niveau des ennemis c'est avec le magnifique bug je sais pas si vous voyez sur les côtés les bugs d'éclairage ou je ne sais quoi bref les ennemis ils sont plutôt variés c'est super appréciable oula c'est vraiment vous allez retrouver de tout autant des hommes que des femmes ça dépendra en général de l'environnement dans lequel vous vous trouvez allez je vais essayer de lui faire un super coup car il y a la possibilité de faire un super coup mais je ne sais plus comment on fait je crois que c'est ça non bon il veut pas allez voyons voilà ça c'est la roulade oui donc il y a le super coup voilà c'est ça sachant que quand vous le faites vous perdez de la vie mais là je suis mort j'ai perdu une vie les vies ne s'entend pas à gauche de l'écran c'est la tête de mon personnage donc oui quand vous faites le super coup vous perdez un peu de vie mais ça terrasse pas mal de monde c'est plutôt efficace donc c'est à utiliser plutôt intelligemment donc pour revenir aux ennemis ils sont plutôt variés ouais ceux là ils sont plus costauds booba ils sont plutôt costauds et j'ai avec une alarme qui me casse les oreilles et puis voilà ce qui est aussi sympa c'est qu'il y a il y a des boss dans le jeu il y a des boss mais également vous avez la possibilité de choisir votre direction c'est à dire vous allez arriver à des endroits une fois que vous allez finir la zone on va vous dire allez à gauche vous allez aller par exemple dans le métro et à droite dans le parc et là c'est quelque chose qui est vraiment appréciable aussi on a l'impression que c'est pas scripté voilà mais ce n'est qu'une impression mais on a une impression comme ça que le jeu n'est pas scripté et c'est plutôt appréciable de pouvoir choisir les environements dans lesquels on veut évoluer ce niveau par contre c'est un niveau assez chiant c'est pour ça que je pense qu'on va s'arrêter ici parce que voilà là par contre dans ce niveau les ennemis ne sont pas enfin c'est toujours les mêmes c'est toujours des clones de cette demoiselle en tenue légère qui vient qui vient comme ça comme ça pendant 5 minutes et puis c'est assez chiant parce qu'il y en a beaucoup et voilà un super coup et on va lui refaire un autre super coup et puis voilà vous voyez ma vie qui descend donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour je pense que j'ai rien oublié du moins j'ai dit le principal sur ce Fighting Force un jeu que je vous conseille à plusieurs mais pas en solo voilà tout simplement donc on va se laisser là dessus j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec ce test Fighting Force sur Nintendo 64 un jeu une nouvelle fois je me re-re-répète que je conseille c'est un jeu que j'adore et puis voilà je vais me suicider grâce à mon super coup non je ne peux plus le faire car je n'ai plus de vie c'est pas grave voilà je suis mort je vous laisse c'était YoungWizzy pour Fighting Force bye bye